Bonjour, je m'appelle Paul. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Nous allons vous parler de la Bourdenne. Ce petit arbuste se nomme aussi Bois Noir ou Le Noir, de son nom scientifique Frangula alnus. Il est originaire d'Europe. Cet arbuste colonise les sols très humides des sous-bois. Il préfère également les terrains acides. C'est une espèce pionnière qui s'installe sur des sols pauvres et dépourvus d'autres végétations. L'écorce de la Bourdenne se dédouble facilement. La partie externe est brun noir tacheté de l'anticelle blanchard, facilement reconnaissable, alors que l'écorce interne est verte et libère une odeur forte et désagréable. Ces feuilles sont ovales, non dentées, avec des nervures parallèles bien marquées et que l'on peut facilement sentir sous les doigts en touchant la feuille. Ces fleurs sont minuscules, de couleurs verts pâles qui apparaissent à l'aisselle des feuilles. La floraison s'étale d'avril à juillet. Ces fruits sont de petites baies rouges, puis noires lorsqu'elles vieillissent. Attention, cependant, les fruits de la Bourdenne sont très toxiques. Son fruit, très prisé des chevreuils notamment, contient une molécule aux effets psychotropes. Le saviez-vous ? La Bourdenne est une plante mélifère grâce à ses petites fleurs riches en hectares. La Bourdenne est aussi un arbuste tectorial. Selon les techniques de teinture et la partie utilisée, elle permet d'obtenir plusieurs couleurs. Son écorce fraîche donne des tons nuancés, de rouge à framboise. Son écorce sèche du brun et ses baies violettes peuvent même donner du vert.